bonjour je m'appelle Alicia Droit je suis illustrateur et je vais vous présenter certains de mes oeuvres que j'ai créé comme celle là c'est un monument dans un lieu impauvable moi j'ai choisi la tour de Pisse je l'ai réparé et je l'ai mis dans un oasis là c'est les 4 saisons en mode cartoon rigolo là-bas c'est Draxie c'est un démon elle a été faite sur ordinateur parce qu'en fait je crée certains de mes oeuvres soit sur papier soit sur ordinateur des fois je fais sur papier et puis je scanne je travaille le dessin ça dépend de comment je fais celui-là c'est un abstrait on peut le visualiser comme on veut on peut faire son propre interpretation, la création de la vie, du monde voilà ça c'est juste Myrédia, une tyrène et celui-là c'est Gridi ça c'est Gridi alors il faut que vous sachiez que certains de mes oeuvres sont des créations de légendes inspirées de légendes des fois c'est juste une sirène, un démon, un ange il n'y a pas vraiment de lien spécifique avec quelque chose sauf par rapport aux légendes mais des fois il m'arrive de créer des choses réelles c'est-à-dire sur la réalité des choses par exemple là Gridi c'est le symbole de l'avarice l'un des sept déchets capitaux parce que c'est une personne qui adore l'argent et lui aussi c'est l'une des parties qui raconte une histoire à propos de l'imperfection et l'imperfection c'est-à-dire la recherche de la perfection que ce soit génétique ou physique c'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent nous disséquer et prendre tout ce qui n'est pas parfait et nous rendre parfait ou alors on veut faire de l'esthétique pour être beau, parfaitement beau comme tous les gens sur ma galerie mais en faisant ça on se perd nous-mêmes dans un océan de cellules parce qu'en fait les cellules humaines sont toutes les mêmes chez chacun et donc on devient quelque chose de commun on devient quelque chose de commun aussi pardon voilà ça c'est le truc que j'ai raconté il y a deux minutes alors ça c'est la première partie de celui-là que je vous ai dit c'est en fait l'approche scientifique des choses ça veut dire le pourquoi comment on devrait être parfait parce qu'il y a des fois il y a des gens qui ont des petits problèmes génétiques et des trucs comme ça et les scientifiques des fois il y a certains scientifiques qui ont le besoin obsessionnel de nous disséquer et de faire en sorte qu'on soit parfaitement parfait alors que c'est cette imperfection qui fait l'être humain en lui et en faisant ça on perd son identité son unique son côté unique qui fait de nous ce qu'on est dans le but dans le but d'être la perfection même de ce qu'on voit sur les magazines et tout ça elle est la représentation de tout ce qu'on voit sur les magazines sur tout ce qu'on pense que c'est parfait par rapport au physique ou à la génétique Parfusieux, Parfusieux, Parfusieux et tout ce qu'on voit et voilà donc certains comme je dis racontent une histoire certains c'est juste pour faire les fêtes certains c'est juste par rapport à des légendes ou des métaphores et des fois c'est lié à des expériences ça c'est tiré du journal c'est comment les étrangers essaient d'entrer en Europe sans papier ils essaient de se faufiler et là il écrit cherche là un truc et là aussi c'est quand ils arrivent en Italie ils les parquent dans un endroit et ils leur balancent de la nourriture comme si c'était des poux ou des cochons c'est pour ça que le gars il se transforme en cochon parce qu'il se crête comme un animal ça c'est Kronos ça c'est encore un autre de 7 péchés capitaux l'orgueil parce que dans l'idée c'était de créer quelque chose qui a rapport avec l'apocalypse et dans ce thème c'est un peu genre l'apocalypse par le fait d'être héroïque par ironie c'est pas vraiment parce qu'il veut être héroïque dans sa tête dans sa tête il pense qu'il est héroïque en faisant ce qu'il doit faire parce qu'en fait il y a des zombies là qui essayent d'aller jusqu'à la terre mais comme tu peux vous pouvez constater les zombies là ils ont l'air d'être un peu pathétiques il y en a un qui glisse l'autre on ne sait pas ce qu'ils fabriquent voilà mais lui il les a vu il voit danger il voit des gens qui essayent de s'approprier sa propriété et lui il n'est pas content donc dans sa tête il se dit tiens je vais être le sauveur le salvatore de l'humanité je vais tous vous sauver en vous détruisant on lui dit mais attends juste baisse ton bras regarde ils vont tomber tout seuls et non lui il voit danger tout ce qu'il a dans sa tête c'est vous détruire parce qu'en fait c'est un genre de possession narcissique c'est à dire qu'il veut le détruire parce que c'est pas parce qu'il veut sauver c'est parce qu'il voit qu'il y a des gens qui essayent d'obtenir ce qu'il a lui et là il ne peut pas le supporter mais il doit donner une raison pour laquelle il détruit la terre et sa raison c'est parce qu'il veut nous sauver voilà c'est un peu... là aussi c'est un autre des 7 péchés capitaux l'envie obsessionnelle de garder le troll parce qu'en fait il n'y a qu'un seul troll et les trois là veulent obtenir ce troll donc c'est pour ça qu'elles sont toutes à côté d'une de l'autre et qu'il y a des crânes ici parce qu'en fait les crânes c'est les gens qui sont morts à cause d'elles ou pour elles pour qu'elles puissent garder le troll parce qu'ils pensaient qu'en faisant ça ils vont sauver le pays mais en fait c'était pas vraiment vrai après il y a Donald Trump business is business time is money il y a plein de trucs ça c'est un amour interdit entre un ange et un démon ça je l'ai appelé abracadabra parce que c'est un type il jouait avec son jouet et son jouet est devenu quelque chose et ce quelque chose est devenu une femme il est tombé amoureux des fois j'invente des trucs on ne sait pas d'où ça se passe ça c'est l'employé et l'employeur ça c'est l'employé et l'employeur et donc il fait comme ça après il fait ouais vas-y là-bas après il fait il va chez mon collègue après il dit non je ne veux pas ton truc alors il est enragé et à la fin de la journée on ressemble à ça après il y a les joyeuses à nourrir la noël voilà c'est tout c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini